Bienvenue chez les douceurs de Maëlys, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et je vous propose donc pour la première journée d'école, ces beignets au four. C'est un petit goûter très sympa, des beignets bien moelleux et bien légers qui feront plaisir à vos enfants, après leur première journée d'école. Par cette même occasion, je vous souhaite à tous, à tous les enfants, une bonne rentrée ainsi qu'un bon courage aux parents. Donc là, j'ai préféré une cuisson au four qui donne des beignets qui sont très très légers et bien moelleux. Je vous laisserai quand même en barre d'informations la version classique et vous la trouverez également à la fin de cette vidéo. Je vous laisse avec les ingrédients et toutes les étapes de préparation. Pour la première étape, donc là, dans ma casserole, je vais verser 120 millilitres de lait. J'ajoute 20 grammes de beurre à température ambiante. J'ajoute 50 grammes de sucre et un sachet de sucre vanier. Alors donc, je vais mettre mon mélange sur un feu moyen et je vais les laisser donc fondre mon beurre tranquillement, donc ne pas faire bouillir, juste que chauffer le lait jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu à l'intérieur. Donc si le liquide est trop chaud, il faudra le laisser tiédir avant de l'utiliser. Donc là, je fais chauffer délicatement mon lait sur un feu vraiment très doux, juste pour permettre au beurre de fondre. Alors ici, dans mon bol du robot, j'ai mis 320 grammes de farine. Je vais ajouter un sachet de levure boulangère, donc l'équivalent de 5 à 7% selon les paquets que vous avez acheté. Ou sinon, vous mettez une bonne cuillère à café bien pleine. On mélange les ingrédients secs ensemble. J'ajoute une demi-cuillère à café de sel et je mélange à nouveau. Ici, j'ai un oeuf battu que je vais donc mélanger à mon lait et à mon beurre qui, donc là, le mélange, il est bien tiède. Donc je vais mélanger dedans mon oeuf. Voici donc mon mélange de lait, beurre avec le sucre et auquel j'ai ajouté l'oeuf battu. Donc là, je vais verser le tout sur ma farine et ma levure et je vais donc débuter le pétrissage de ma pâte. Donc pétrir pendant 3 à 4 jusqu'à 5 minutes si vous utilisez un batteur, sinon si vous le faites à la main, vous pouvez pétrir jusqu'à 10 minutes pour avoir une pâte bien souple et bien lisse. Donc voici ma pâte après l'avoir pétrie. Donc on obtient une pâte qui est assez souple et bien lisse. Donc là, on va la couvrir et on va la laisser reposer au minimum une heure de temps. Donc là, ma pâte à beignet a bien pris du goût. Je dégage avec le point. Je la retravaille un tout petit peu. Pour la vider de l'air qu'elle contient. Alors, je vais saupoudrer donc mon dos en travail avec un tout petit peu de farine. Et je vais venir donc étaler ma pâte bien finement. Alors, contrairement aux beignets qu'on fait frire, donc on peut faire des galettes, les laisser pousser et ensuite à la friture, elles vont bien gonfler. Donc on pourra ensuite injecter soit de la confiture ou du Nutella ou ce que vous aimez. Par contre, pour les beignets au four, donc la cuisson n'est pas la même forcément. Donc le beignet ne va pas bien gonfler comme avec la friture. Donc on va d'abord étaler la pâte bien finement, découper des cercles. On va venir les remplir avec de la confiture ou du Nutella. Et ensuite, on va les laisser reposer pour la deuxième fois. Donc là, j'ai bien étalé ma pâte bien finement. Donc là, j'ai découpé des cercles avec l'aide de mon emporte-pièce. Donc là, j'ai bien étalé ma pâte bien finement. Je laisse ma pâte reposer le temps de façonner mes beignets. Alors, je n'hésite pas à bien l'étaler à nouveau. Puisqu'on va superposer de disques. Donc après, avec le repos, ça va bien gonfler. Donc là, vous prenez ce que vous aimez, du Nutella, de la confiture, ce que vous voulez. Donc je vais mettre une petite cuillère au milieu. Je récupère le deuxième disque. Je viens étaler un tout petit peu. Appuyer ma pâte pour bien coller les extrémités. Ensuite, avec l'aide de mon emporte-pièce, je vais venir à nouveau découper mon beignet pour bien souder. Et voici ce que l'on obtient. Donc là, comme vous pouvez le voir, la pâte est bien soudée. Là, je vais déposer mon beignet sur une plaque recouverte de papier succulisé. Et je vais les laisser reposer à nouveau 45 minutes jusqu'à une heure de temps. Voilà. Voilà, ici j'ai fini de façonner tous mes beignets. Je vais les couvrir et je vais les laisser reposer à nouveau entre 45 minutes et une heure de temps. Voilà, là, comme vous pouvez le voir, mes beignets, ils sont bien doublés de volume. Donc là, je vais les badigeonner avec un tout petit peu de lait. Ensuite, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes. Et voici donc le résultat final de nos beignets après cuisson. Donc, comme vous pouvez le voir, on obtient de délicieux beignets, bien mouilleux et bien légers. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez des bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines publications. Quant à moi, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les 2 sœurs de MyDIS.